Maintenant que j'ai bu, je les aime tous. On voit pas trop mon bi de ménichon ? Pas du tout, mais t'en as pas. Ah j'ai des seins, littéralement. J'étais vu torse nu là. Et alors ? Mais c'était plat et tout, et musclé, il y avait un petit dessin. Nat, tu as inventé. T'as inventé le muscle. Mais si, je t'ai vu, t'étais entr'ouvert, et j'ai vu un dessin de petit peck. C'était peut-être mon talc. Je suis persuadée d'avoir vu une courbe de peck. Il n'y a aucun peck. Je vois ce qu'elle veut dire. J'ai des peck ? Ouais, mec, on en... Attends, non, non, non. Il y a des traces de peck. T'emballes pas non plus. J'ai des pecs ! T'emballes pas mon gars ! Voici tous les disclaimers possibles dans toutes les langues existantes. Désolé pour nos gérimentaires, désolé Blanche, regardez. Et les langues mortes également. Et les langues mortes de... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, attention à l'abus... Consommez avec modération. Voilà, tout ça, c'est maintenant, c'est 5 secondes, avec une musique interprétée par Tequila Tex. Ouiiii. Comme ça, on se dédouane. Je peux le faire en polonais. Ce qui n'est pas du tout avec modération, c'est... Il faut boire, mais pas trop. Voilà, comme ça, vous savez, on va boire un peu d'alcool, puisque c'est la vidéo du jour. Mais ne faites pas comme ça chez vous, les jeunes. Après, on va le faire dans un esprit de dégustation, de respect. On va apprendre aujourd'hui une des grandes fiertés de la France, le vin. Voilà, on est très fiers, on est connus dans le monde pour le vin. C'est vrai que nous, on n'est pas des grands connaisseurs, on n'est pas des fines lames du vin. J'ai pas les termes. Non, mais t'as raison. On n'est pas nuls, mais on n'a pas d'expérience. Nat non plus. Bonjour Nat, qui est avec nous, c'est la famille. Oui, Nat est restée avec nous. Ça fait trois heures qu'on est là. Bonjour vous, j'espère que ça va bien. Bonsoir. Nat. Je n'y connais absolument rien et je bois très, très peu d'alcool. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on sait que c'est un domaine de prédilection, une fierté française et qu'on n'a jamais fait. La petite Smart Box, le petit cours d'oenologie, on ne nous l'a pas offert. Et ça nous intéresse premier degré. Et deuxième chose qu'on veut savoir dans cette vidéo, qui d'entre nous trois est le meilleur né ? En gros, ça va être en deux parties cette vidéo. On va faire premièrement une sorte de petit cours d'oenologie. On va vraiment apprendre donc ça, ça m'excite énormément d'essayer de découvrir les saveurs du vin, les couleurs, etc. J'aimerais bien voir les bons termes aussi. On va les voir. Pour décrire un vin. Bien sûr. Et en seconde partie, on goûtera des bouteilles à l'aveugle et on va essayer de définir lesquelles sont bonnes et moins bonnes. Pour ça, on a quelqu'un qui est là, qui est Jonathan. Vous connaissez peut-être sur TikTok qui s'appelle Le Sommelier, qui fait des super vidéos. Je t'ai découvert comme ça. Tu dégustais une bouteille de villageoise et c'est bien. On sentait que tu avais les termes et tout, direct. Le premier nez, il n'est pas si vulgaire que ça. Ça ne t'attaque pas tant que ça, au final. C'est quoi d'ailleurs ? C'est ton métier, ta passion ? C'est mon métier, je suis sommelier. C'est quoi la différence entre sommelier et... Onologue. Onologue, c'est ceux qui font vraiment... qui font des tests en cave pour savoir comment faire le vin. Et sommelier, tu conseilles le client de l'apéritif jusqu'au spirituel. Donc c'est pas du tout la même approche que la sommellerie. D'accord. Et tu travailles dans un restaurant ? Moi, je bosse dans un restaurant. Dans la carte. On peut rentrer dans ton club ? Si je vous parraine. Avant qu'on développe parce que c'est très intéressant, tu es avec Claudia. Yes. Qui est ton amoureuse. Mon chéri. Vous êtes en état d'amour. Tout à fait. Alors moi, j'avais commencé sur TikTok avant lui. Mais moi, je fais de la fiction. Et du coup, je l'ai un peu poussé à partir sur s'exprimer justement parce que j'aimais bien comment elle expliquait et à vulgariser les choses. Donc moi, des fois, je l'aide à dire, attends, là, j'ai pas compris. Explique-moi. C'est génial. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très contents. J'aime bien le vin. J'aime pas trop le vin blanc. Moi, j'aime bien, j'aime préférer le vin blanc. Et toi, du coup, tu es au milieu, tu aimes le vin gris. Tu préfères le rosé. Un mélange des deux, le rosé. Cela dit, le gris, c'est du rosé aussi. Ça existe, gris ? Ça existe. Oh, bravo, tu gagnes 5000 euros. Oh merde. C'est trop bien. Je fais une petite dédicace à mon daron qui va adorer cette vidéo parce que mon père adore le vin. Il a même été juré au concours agricole. Et j'ai pas réussi à prendre cette passion d'eau sa part. Ah bon, il a été jure. Je désire une image, une photo, ne serait-ce. Ecoute, s'il n'y a pas d'image, je ferai un petit croquis. Et donc, David le disait, la France a une réputation. C'est le premier pays le plus important pour commercialiser du vin et faire du vin. Est-ce qu'en deux, c'est la Chine ? Non. Non, en deux, c'est assez simple, c'est assez connu. Les vins d'Espagne. L'Italie. Oui, l'Italie. Vu que c'est votre métier, vous buvez du vin à quelle fréquence ? Ça peut dépendre tellement des jours. Il va y avoir des dégustations. Dans la journée, tu as trois, quatre dégustes. Tu vas déguster jusqu'à une centaine de vins. Si, en plus, t'as un service derrière, ça peut monter. Mais déguster, c'est une petite cliché que tu recraches. Après, déguster, c'est ce qu'on va faire là. Mais est-ce qu'on va sortir ivre de ce tournage ? Non. Pendant que j'ai bu, j'aime tous. Après, faut dire la vérité, même si on recrache, quand on fait plusieurs dégustes à la fin, t'es quand même pas très frais. Merci. Claudien sera la voix de la vérité. Voilà. Il va faire son truc, mais dès que tu sens que c'est un peu complaisant, voix de la vérité. Non, ma question était, vous êtes bourré parfois ? Ouais, ça peut arriver. Ouais, totalement. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit cours d'oenologie vraiment simple pour nous, qui connaissons pas, et peut-être les gens aussi qui regardent cette vidéo. Voilà les termes, les trucs, qu'est-ce qu'on cherche dans le vin, comment on le goûte, c'est quoi le nez, c'est quoi la robe, c'est quoi la cuisse, c'est quoi la... On t'écoute. Ah, mais tu connais la robe et tout ! La calvace, la calvace, la température, la gencive... Après, dire, ouais, il a de la cuisse, pourquoi pas. Le genou d'un vin. Avant que Jonathan et Claudia nous fassent un tutoriel et qu'on découvre et qu'on apprenne la science du vin, voici les chiffres phares qu'il faut savoir... Non mais c'est vrai ! De la langue française. À connaître à propos du vin ! Mais vous, chiez-tu à la gueule ? Non parce que moi j'ai vraiment imaginé des chiffres phares. Bon alors, ce sera juste des chiffres phares. J'ai pensé aussi à toi, j'ai ramené du blanc, donc là on va commencer l'analyse sensorielle avec un rouge et un blanc. Oui mais attention parce que blanc sur rouge, tout va bien, une orange sur blanc, bien sympa ! Orange sur blanc ! Il l'a ! C'est quoi blanche ? Blanche sur rouge ! Rien de bouge ! Rien de bouge ! Rouge sur blanc, tout faut le corps ! On va commencer avec le blanc. Je suis très content, c'est vrai que je préfère le blanc. Alors, déjà première chose, on est censé cracher dans le crachoir. Le crachoir que vous avez devant vous sert à cracher le vin. Ah ouais ? C'est un mini-soi à champagne. Alors on va en avoir besoin genre au début. On va en avoir besoin parce que c'est important dans l'analyse de la dégustation. Vous allez voir la différence quand vous goûtez normalement et quand vous recrachez. Le pied est hyper fin. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'important d'un coup. Le verre est déjà cher. Il ne faut pas le casser. 35. L'analyse sensorielle, elle se divise en 3 parties. Il y a le visuel, le nez et la bouche. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de regarder le vin et d'essayer d'apprendre des choses sur le vin. Une certaine opacité. Il a bonne tempé. On va regarder la profondeur. Donc la profondeur du vin, elle s'observe comment ? On prend un fond blanc. Oh c'est génial ! Mais est-ce qu'on doit prendre une feuille tout le temps avec nous au restaurant ? Oui ! Qu'est-ce que tu fous avec ta feuille à cartes chérie ? Là la profondeur, on voit que c'est translucide. Oui. C'est bien, enfin voilà, on arrive à voir à travers. C'est transparent. Et là, comme Neto elle était en train de faire, on peut lever la feuille et regarder s'il y a pas des reflets. Les reflets ça peut nous indiquer déjà beaucoup de choses. Donc là on voit que c'est une robe dorée avec quelques reflets brillants. Ensuite, une fois qu'on a observé ça, on va regarder sur le verre. On va regarder le disque. Donc le disque c'est quoi ? On penche le verre. Il y a deux disques. Il y a le premier ici et le deuxième. On va regarder celui qui est ici. Le disque ça va être l'épaisseur. Qui est entre les deux ? Entre les deux. Ah oui, waouh ! Donc en fait, entre les deux, on va voir si c'est fin ou si c'est épais. Ah ok ! Là tu considères que c'est fin ou épais ? Là c'est fin. Je dirais qu'il y a un demi millimètre. Il y a un demi millimètre. Ouais, c'est la séparation entre le vide et ton alcool. Exactement. Ce demi millimètre, il va évoluer en fonction de la maturité du vin. Plus vous avez un disque qui est fin, plus le vin est jeune. Plus le disque est épais, plus on a un vin qui est vieux. J'ai envie de le boire. Oui j'ai envie de le boire très fort. Je vais très vite redevenir gaulois. Franchement c'est clair. Oh ça sent la raclette. Onologue de renom, ça sent la raclette. Là, je sais pas si vous avez à voir, mais le fait qu'on l'ait bouger un petit peu dans le verre, on voit des gouttes qui descendent tout doucement, enfin qui descendent progressivement. Donc ça, ça va être la viscosité du vin, à savoir le taux de sucre qu'il y a à l'intérieur. Si ça accroche pas beaucoup, c'est qu'il est pas très sucré. Exactement. Plus ça va accrocher, plus ça va être sucré. Et moins ça va accrocher à la paroi et plus ça va être sec. Je sais que Claudia te regarde en mode est-ce qu'il va dire une connerie ? C'est génial ce moment. Donc là ce qu'on peut faire pour l'observer, on va aérer un petit peu comme ça dedans. D'ailleurs quand on nous fait goûter au restaurant, c'est juste pour savoir s'il est bouchonné ou non. Ouais, ouais c'est exactement ça. Voir s'il a un défaut aussi quoi. Donc là on sait que c'est un vin blanc. Tranquille. Tranquille le gars. Il est tranquille. C'est psychologique. Ah c'est un vin blanc relax. Qui a eu des problèmes à l'adolescence ce mec qui est là. Non il a taffé sur lui on le sent. Il voit un psy toutes les deux semaines mais ça se tient. Les séances sont un peu chères mais quand même. Tranquille. Ça c'est le terme qu'on utilise parce qu'il peut y avoir des vins troubles, des vins effervescents. Celui-ci il est tranquille. Ah tranquille ça veut dire il est pas trouble, il est pas effervescent. Ok d'accord. Premier né. Ouais le bébé. Donc là la première chose qu'on va faire c'est d'essayer de se souvenir des rêves d'enfance. De se plonger ailleurs et d'essayer de se souvenir des arômes qu'on ressentait. Je sais pas quand Mali elle faisait la tarte aux abricots qu'elle sortait. Ah moi alors attends. La tarte aux abricots. Je vais te le dire. Dommage pour Mali. Je vais te le dire et de toute façon c'est vrai que je parle trop de mon enfance et de moi. En fait c'est génial tu t'es lancé dans un truc que j'adore c'est la poésie de l'instant. Mais tu veux pas vraiment que je me redirige vers mon enfance. Donc toi tu penses à aujourd'hui et nous on pense à avant. En plus non j'exagère parce que c'était une belle enfance mais y'a pas de grands parents. Donc là au premier année on va déceler des notes. Quelques notes. Je sais pas si vous arrivez à les percevoir un petit peu. Des notes de vin blanc concernant. Mi bémol. Vin blanc, très bien. Mais je trouve piquant. Donc un peu d'épices alors. Putain moi j'suis... T'as raison moi j'ai envie de dire un bon vin blanc. J'ai envie de dire précisément Jonathan et Claudia un bon vin blanc avec les copains. C'est ce qui me dit. Mais imagine que c'est un parfum que t'es en train de tester là chez Sephora. Moi j'ai un peu de bois, moi j'ai un peu de bois. Y'a Claudia qui va vous distribuer des petites fioles. Vous avez des fioles totalement différentes tous les trois. Donc vous pouvez vous les échanger après une fois que vous avez senti. C'est pour vous aider à retrouver ce qu'il y a dans le verre en fait. Une fois que vous avez la room, vous mettez le nez dans le verre. Ah joli d'accord. Et vous essayez de retrouver la room. Là c'est un peu musc et y'en a pas. Les trois ils sont dans le verre. Ah merde. Comment ça s'appelle le milliard d'être qui sont bons ? Elon Musk ? Non on va pas faire. Ah ok, c'est pas du poppers. Oh ça me rappelle Aurélie du CP. Tu vois ? Tu vois que ça revient. Regarde c'est ça qu'il t'a dit tout à l'heure. C'est un génie toi. Donc là pour l'instant ça sent Aurélie du CP pour l'instant. Ça sent du pain. Le pain de la cantine qu'on nous donnait le midi. Y'a de la menthe, du musc et du bois. On en est pas loin. De la noisette. Oh ouais noisette. T'es forte. J'ai gagné un bon point. Un bon vin. Donc là ce que vous êtes en train de boire c'est un bourgogne. Générique. De la maison. Montille. Donc c'est 100% chardonnay. Et c'est les arômes qu'on peut ressentir sur ce type de vin là. Donc là les notes. Toi tu as des noisettes. C'est vrai qu'il y a des notes primaires. Fruité un peu. Moi j'ai un peu de pomme. Légèrement. Putain mais moi je suis... Oui ça c'est de la pomme. Ça je vous le dis, je suis très mauvais à ça. A sentir les trucs. Même tu mets un parfum je suis là. Attends vraiment pas loin. Poire. Poire donc. C'est ça. Poire. Le troisième ça va être un peu plus complexe. Il y a une note fruitée. Il y a des notes florales. Note florale on peut l'avoir au deuxième nez. Parce que je vous ai parlé du premier mais il y a un deuxième nez. Deuxième nez c'est quoi ? C'est on vient casser la molécule du vin. Donc on va l'aérer. Ça a précisément l'odeur de la clope électronique de Joica. Donc note florale ça va être une fleur blanche. Sur eau. Marguerite. Acacia. Donc on a fait le visuel. On a fait l'odorat. Maintenant on passe à la bouche. Donc là alors oui pour goûter il y a des petits trucs. Il y a le fameux. Et c'est grumé le terme. Grumé ? J'ai hâte de grumer avec vous les amis. Ajouter de l'air sur la langue au moment où on va prendre le vin. Je vous montre. Grume pour nous. Oh la vieille menace. J'arriverai pas à cracher les gars j'ai trop envie de le boire. Ça permet vraiment de ressentir plus les arômes et atténuer l'alcool. Mais quand vous faites un resto tous les deux en amoureux. Vous vous retrouvez en face à face à faire. Ouais. La durée du repas. Voilà les serveurs ils pètent un plomb avec vous. Ah merde ils arrivent on grumé pendant 35 minutes. Pendant les grumeurs. On aurait les grumeurs. Grumons. Grumons les amis. On crache. C'est dur de cracher les gars ça donne trop envie d'avaler. Ah putain fallait cracher. Oh par contre c'est bon. Mais tu sais quoi mais prends dedans. En vrai de vrai il est légèrement abrasif. Il pique légèrement. Moi je le trouve très rond. Est-ce que rond est le contraire de piquant ? Ouais. On a dit le contraire toi et moi. Qui a gagné cette partie ? C'est rond. C'est rond. C'est rond. Et en même temps là j'ai défini plus nos personnalités. Oui. Il est rond et moi je suis piquant. Mais moi il me pique hein vraiment. Tu préfères ça ? Ah je préfère les blancs. Le blanc, champagne, bière. Mais t'es raciste. Ouais. Ça sera hors contexte. Ça sera vraiment dit je préfère les blancs. Je préfère les blancs. Tiktok et Twitter et X. Bah régalez vous hein. Pour finaliser la bouche c'est ce qu'il est en train de faire. Finalisation de bouche. C'est de faire une bouche comme à la maison. Donc on avale. Oh la la. Bon. C'est l'intimité. Ça c'est pas toi qui décide. Ouais. Quel est le meilleur vin blanc du monde selon vous ? C'est un bâtard mon rachet. Il y a dim 2007. Il a ramené Conti. Ça veut dire si tu grumes un bâtard tu vas faire Bâtard. Je l'ai pas grumé celui-ci. Je suis sorti à 11h30 du domaine. Et à 21h, 22h j'étais sur Paris. J'avais encore toutes les saveurs du vin. Oh non. C'est le meilleur vin blanc que t'as goûté. Ouais c'est le meilleur. C'est la plus grande émotion en vin. Et le vin rouge ? Le vin rouge moi j'aime beaucoup la Corse. Mais j'avoue que je suis quand même assez tenté d'aller sur du Pinot Noir. En Bourgogne aussi. Et la chance qu'on a en France c'est qu'il y a 14 régions viticoles. Donc il y a une variété qui est hors normes contrairement à d'autres pays. Très fan des Côtes de Provence. Mais pas que en rose et en blanc et en rouge aussi. Et bah on va passer en Côte du Rhône. En rouge. Oh quelle belle transition. Il y a un peu plus algé je dirais. On reprend le fond blanc comme tout à l'heure. Et on va observer la profondeur. Ah ouais il y a un reflet rouge. Ouais on arrive déjà à observer quelques reflets. Il y a quelques reflets rubis un peu. Non. T'imagines tu dis non au sommelier. Moi je vois un petit peu de violet. Mais c'est peut-être parce que la lumière est bleue. C'est vrai qu'il est très clair et très pimpant. On dirait un peu un rouge cerise. Oui je suis d'accord. Avec une cuisse velue. Velue. J'ai l'impression comme ça je te le dis. Comme ça elle a brûle le porpoing. Il est pas si... C'est pas si clair que ça. Pas si clair. D'accord. Parce que quand on regarde comme ça on y voit rien du tout. En fait c'est vraiment quand on se met au dessus. Mais après c'est vrai que quand on regarde comme ça la robe. Ouais il est pas si clair quand tu le regardes comme ça. C'est assez noir. Je reviens sur ce que j'ai dit. Mais je dirais qu'il y a pas beaucoup de tannes quand même. On a changé de disque là. Ah bon ? J'ai l'impression. Ah il est hyper fin le disque là. Il est plus fin que l'autre encore. Ah ouais ? Il est encore plus fin. Là tout à l'heure sur le blanc on était sur un 2020. Et là sur le rouge on est sur un 2022. Et il vient d'où c'est qui lui ? Côte du Rhône. Monsieur Chabal. C'est lui le Chabal ? C'est lui le Chabal ? Mais non ! Mais alors cuisse velue ! Bah oui tu l'avais ! J'avais raison ! Putain elle l'a vu Chabal dans son vin ! Premier nez. Premier nez. On met son nez dedans. Oh c'est fruité. J'arrive pas. C'est un bon vin rouge avec les potes. J'y arrive pas comment vous faites ? C'est de l'entraînement. Quand on s'entraîne par exemple sur les blancs de blanc en Champagne. Montagne de Reims. Il y a du calcaire. On va goûter pendant 5-6 jours de la craie. Pour réussir à obtenir la différence qu'il y a entre un blanc de blanc, un blanc de noir. Je veux goûter une craie. C'est une bonne nouvelle. On peut être mauvais et vraiment développé. Ouais tu développes ton odorat tous les jours. Moi je dirais fraise. J'ai senti de la fraise. Moi je reste sur la cerise griotte précisément. Et je trouve qu'il est très aéré, fruité. C'est une griotte, ok. Ah non, coin ! Du coin ! Du coin ? D'accord, on a senti le duet d'un. Du coin ! Du coin ! Et puis coin alors ! Vous savez ce que c'est ça ? Choisis le roi. La gare. Bar PMU. Vous allez au bar PMU, il y a un fleuriste. Myrtille. Là on commence à arriver sur les fruits noirs. Mais ça me fait penser à une liqueur moi. Mais c'est noir. Confiture de... Cassis. Cassis. Oh on l'a trouvé ! En fait ça me faisait penser à un kir. Ou un mélange là. Ah oui ! Bon alors on a fait l'oeil. On a fait le nez. Faisons la bouche. Vous êtes prêts pour mugrer ? Il y a une légère acidité figurez-vous. Il a avalé. Il fallait cracher. Eh oui ! C'est fruité hein ! Je l'avais dit dès le début à l'odeur que c'était fruité. Je suis un génie du vin. On a de la structure. Il y a de l'épice. Et après on a tout le fruit qui vient un peu... Très frais. Je reviens sur ce que j'ai dit, il y a du tannot. Je n'ai rien. Ah ouais ! Le Cassis, la mûre, j'ai l'impression que c'est un... Vraiment que c'est Truman Show. Une invention. Oui ! Tu fais un prank depuis le début, on boit de la grenade. Deuxième ou aussi ! Et un mec qui a plusieurs bouches, il boit tout d'un coup. Ça veut rien dire. La deuxième bouche, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a la longueur en bouche. En semellerie, on appelle ça les codalies. Il y a la longueur. Il accroche le palais, non ? Ouais. Parce qu'il est acide. Apre. 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 Pourpre. Je trouve poupre et vigilant. Parfois espiègle et un peu vindicatif. Viens, on fait un vin. Venez, on fait notre vin. Oui, c'est clair. On écrase des raisins à la boicot. Du vin rouge. Le meilleur nom de vin. Je veux qu'on fasse notre vin et qu'on l'appelle du vin rouge. Avec deux, trois O. Et un point d'exclamation. Pardon, excusez-nous. On rigole parce qu'on boit un peu. Et en vrai, c'est un peu excitant. Et là, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses dans la bouche. Mais est-ce que vous passez un bon tournage ? Ah, de ouf. Est-ce que vous faites beaucoup de tournage avec d'autres ? Le tournage ! Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Si, ensemble, on en fait plein. Et votre rêve, ce serait pas d'avoir des vignobles ? Si t'aimerais bien toi. Ouais, la mire, ouais. Mais faut faire. Qu'est-ce qui te manque ? Un vignon 2, un vignon 5. Mais non. Alors, le vin rouge, le vin rouge. Tu finiras par les faire. Je me suis dit, on va faire un truc sympa. Après, j'ai vu la somme. Ah non, franchement, faut ta fête quoi, c'est bien. En plus, le stress quand t'as un vignoble. Qu'il y ait un mauvais temps, une mauvaise météo. Vous avez déjà vu quand ils font avec les hélicoptères et tout pour réchauffer les vignes ? Je trouve pas que le gel se dépose sur les vignes. Et là, 2021, il y a eu beaucoup beaucoup de gel dans les vignes. Du coup, les mecs, la nuit, vont mettre des bougies entre les vignes et tout. Mais non ! Et d'ailleurs, les années, il y a un vrai calendrier. Je l'avais vu chez le père de ma femme. Genre, il y a des années avec des meilleurs vins que d'autres. Il y a plein de millésimes. Par exemple, vous pour votre millésime. 86, il y a de très très bon vin, je sais. 86, il y a des super vins. Et j'ai regardé surtout la région. La région, c'est Bordeaux. Donc à Bordeaux, en 86, il y a des super vins. Et 85 aussi, il y a des trucs super vins. 85, c'est pas mal. Parce qu'il y a une année qui sort du lot. Il y a des années, ouais. 90, c'est hors norme. 90, c'est pareil, c'est dingue. Ah ouais ? Et le millésime du siècle, c'est 61. Et 45, 45, c'est une super année aussi. Nos grands-parents ont dû kiffer. D'ailleurs, le vin qui s'est vendu le plus cher au monde, c'était en 1945. Est-ce que vous avez une idée du prix ? 12 300 euros. Tu peux monter. 850 000 euros ? Non. Et 480 000. Ça cave 6 ans. Est-ce que ça prend du goût et de la valeur ? Ça va madériser. Quoi ? Ça va devenir du vinaigre. Ah, ça va pas devenir bien. Non. Tout dépend du travail du vigneron, en fait. Les grands vignerons, t'as des vins qui vont se garder à 45 ans, 50 ans, 60 ans. Est-ce que je fais vraiment ça, David ? Mais non, arrête. Tu prends une boudelle au hasard et tu les gardes ? Oui. Non, je prends des prix un peu élevés et je me dis que je les garde. Est-ce que les petites pastilles, médailles d'or, d'argent, ça vaut quelque chose ou c'est un trafic ? Ça m'impressionne toujours. Ça ne veut strictement rien dire. C'est mon seul repère qu'il y a dans la vie. Moi, je fonctionne à 100% avec ça. C'est hyper intéressant. Oh, il y a une médaille d'or ! Je le prends ! Donc maintenant, passons au jeu. Je vous propose de passer à la suite. Tu as réservé 4 bouteilles. C'est-à-dire que tu as 4 bouteilles que tu as cachées. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait rien. Mais il y a des bouteilles de certaines valeurs par rapport à d'autres plus importantes. Donc il y a 4 bains différents. C'est un très bon pain. Pourquoi le pain ? Pour neutraliser le palais ? Exactement. C'est un jeune pain. Ah, c'est un jeune pain, ça regarde. Regarde le disque du pain. Très très beau disque. Donc il y a vraiment 4 prix différents sur ce vin. Premier prix, 3 euros. Pour moi, ça va être le somme. C'est le meilleur. Moi, s'ils ont une médaille, je peux les reconnaître. Deuxième prix, 25. Troisième prix, 75. Dernier prix, 350. Ah, t'as ramené une belle bouteille ! Ils sont contents ! C'est de la balle ! Donc là, tu nous as servi la première bouteille. Bouteille numéro 1. Bouteille numéro 1. Rappelez-vous, c'est la rose. On va devoir goûter 4 bouteilles et déceler laquelle est la moins chère, laquelle est la plus chère. Tout à fait. Ça, c'est un vin très jeune. Celui-là, il a 6 mois, là. Et par contre, il a une certaine opacité, t'as remarqué ? Il est plus foncé que l'autre. Je dirais assez tannique. Oh là là, ça sent de loin ! Tu en es déjà au nez ? Oh, j'aime pas du tout. Franchement, il me fait mal à la tête rien quand le... Ça sent de la colle à bois. Ok. Ça sent le plastique. L'odeur très forte peut peut-être te rappeler plutôt plein d'arômes différents, une complexité qui est une valeur ajoutée au vin. Il a une très forte odeur, il envoie le pâté, il est noir et tout. On aurait pu dire que ça pourrait être un vieux vin et tout machin, mais il est jeune. Donc, jeune et avec cette odeur... Vas-y, goûte. Allez, goûtons. Il grume bien maintenant. Ils sont forts, ça y est. C'est pas si mauvais. C'est pas bien. Pas bien. On n'est pas du tout d'accord ? C'est extrêmement dur. D'où la noblesse de ce métier. Regarde bien ce que j'ai noté. Pas bien, chelou. Excellent. Pas si mauvais, pas fou. Pas si mauvais, pas fou non plus. Est-ce qu'un prix, ça veut dire que c'est bon ou pas bon ? Non. T'as des grands vins qui sont pas forcément chers. Ils me brûlent. Putain, moi il me brûle pas. T'es rends compte ? Je l'adore. Vin numéro 2. Jaune. C'est possible qu'il y ait des bulles qui restent coincées ? C'est possible, ouais. Donc il est épais. Il est pas tranquille. Ouais, il a quasiment pas dit qu'il est très jeune. On peut aussi évoluer l'âge en fonction de la profondeur. Si on regarde sur le fond blanc, on va apercevoir que le premier, il est quand même plus foncé que le deuxième. Ça, ça peut donner des indices. T'as vu la différence quand tu fais ça ? Les gouttes, elles redescendent direct et là ça reste accroché. Ah oui, clairement. Je préfère l'odeur de celui-ci. Moi je sens de la fleur de tiaré, je sens du végé dream, tout ça quoi. La robe peut te donner des indices géographiquement où est-ce qu'on se situe en France. C'est une robe longue qui vole au vent. Plus une robe violacée est assez claire, on va monter dans le nord de la France et plus on va avoir des robes assez foncées et éterines, plus on va l'encher. Le premier est un Bordeaux pour moi. Et si vous connaissez un peu les cépages, on note les cépages aussi. Pinot noir. Moi je cépage, alors je vais rien écrire. Oh, sa mère comme il est bon celui-là. Regarde, ça goûte ça. Plus raffiné. Il est meilleur mais je dirais pas que c'est le plus, plus cher. Donc ça voudrait dire quand même déjà qu'on est sur des régions différentes. Et nos régions ont du talent. Et nos régions ont du tannin. Ouais oui. Et c'est important de le goûter avec l'oeil aussi, faut pas déconner avec ça. Alors ? C'est là où tu sens les saveurs les plus incroyables, elles sont là. Peut-être il a inventé une méthode de ouf. Je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Là 2020, 2022. On passe au troisième ? Ouais. Troisième vin, s'il vous plaît. Alors ? Oh le disque ! J'avais jamais vu un disque pareil. Il est rayé. Gros disque, tu as raison ? Là il est plus vieux. On est sur un 2015. 2017 pour être précis. Comportement de sec part. D'ailleurs j'aurais tendance à dire qu'il est dans son comportement, bah ouais. Il est pas tranquille lui. On va voir le deuxième disque, comment il coule. Ah bah là il est carrément, il reste accroché, il est jamais redescendu. Il dispose de sucre. J'aurais tendance à dire, un très bon vin n'est pas sucré. Un très bon vin n'est pas sucré, exactement. Il m'a donné une astuce de foutre. Après t'as des... Après t'as des très grands... Franchement l'odeur, moi le nez, j'aime pas du tout le nez. Oh ! Le nez, ah non. Ta mère ! Ça sent pas bon. Ça sent le vieux voie moisie. Ça sent le vieux laser game de grande couronne. Oh non mais ça sent les gants de boxe mon gars. Ah oui oui oui. Et ça peut être un twist de genre. Il est tellement particulier qu'il coûte 300 euros. Non franchement je pense pas. Toujours essayer de se replonger dans son enfance. Mais essayer de se replonger dans les odeurs qu'on connait. Ah ouais, ça me rappelle quand je repeignais la clôture. Mais grave ! Le vernis. Pour la bouche tout à l'heure on a dit... On a Dilpin qui remet le palais neutre. Là on a notre troisième vin. Ce qu'on peut faire aussi c'est sentir son odeur corporel. Oh ! Ça c'est un geste barrière par contre. Bah on a un bras qui sent plus que l'autre. Et d'ailleurs il y a toujours un sein qui est plus gros que l'autre. Et il y a toujours une couille qui est plus grosse que l'autre. En l'occurrence pour moi c'est les deux. Les deux sont plus grosses que l'autre. Tchin. Tchin. Santé. Je sens trop bon. Et là quand on rouge son l'air à l'heure. Oui alors c'est fou. Effectivement c'est là tout de suite. Il pique les yeux. C'est un cours gratuit. On devrait regarder. Faites le. Mettez votre oeil juste dedans mais sans... Pas dans le vin, dans le verre. Mets ton oeil dans le verre. Mais t'es con ou t'es con ? Non non il a raison. Est-ce que l'autre pique ? Fais le natt. Putain il a raison le deuxième ne pique pas. Mais il a inventé. Mais oui ! Je vous jure qu'il... Chers souvenirs du monde entier. Le deuxième ne pique pas. Il pique les yeux. Il faut juste bloquer en fait avec le gras là. Et là vous attendez un moment. Là ça pique. Et si on le met dans l'oreille aussi ? Mais écoute là bien sûr on l'entend pas. Attends attends attends. Il me dit je coûte 35 euros. Ah bah voilà c'est bon. David j'ai une nouvelle. Il pique tous. Natou t'as eu un bon geste. Parce qu'on a trois phases importantes. Le visuel, l'olfactif et le gustatif. Mais il y a aussi le oui. Dans certains concours on l'utilise pour la densité d'alcool. C'est à dire qu'on va faire une comparaison entre un armagnac et de l'eau. Ca va pas du tout couler de la même manière. Ca va pas avoir le même impact. Et en même temps ça se tient. Parce qu'il y a un disque dans le verre. Faut bien l'écouter. La waveform du vin. J'ai chaud. Eh bah non mais me check pas c'est pas grave. Ca c'est pour mon trou duc. Oh je t'ai pas vu. Non non mais ça va. J'ai pas vu. Vous l'avez goûté ? Non pas encore. Allez on goûte. Il est boisé. Pour moi c'est pas le moins cher. Moi j'aime pas du tout ce vin. Je te le dis j'aime pas. Il pique un peu la gueule. Moi j'ai vu que pour bien boire un vin. Faut prendre son verre comme ça là. Et après il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Elle a pas du tout écouté. Regarde lui regarde là. Mais alors toi. Moi dis ta main levée qui a l'alcool bon. Moi je suis. Moi toujours. Et toi lui il parle un peu plus. J'ai une anecdote que je peux pas livrer ici. Mais je te rappellerai. Il parle plus quand il a l'alcool. Mais toi aussi mec. Non mais tu livres des trucs que tu peux pas livrer. Sobre. Des pizzas. Mais on est d'accord que quand quelqu'un a l'alcool mauvais. C'est juste ça ressort sa vraie nature. Je crois pas. Si. Je pense que tu peux dire de la merde et tambouré. Que tu regrettes. Moi j'ai jamais dit. J'ai toujours fait des blagues où j'ai juste fait. Allez quatrième et dernier vin. Dernier vert les amis. Avant de donner notre Verdi. Un cut. C'est Joule ça. C'est un dis de platine ça. 2017, 2018, 2018. Ouh vous avez sorti ou pas les amis ? Oh la la. En fait il y a plein de nuances qui se disent. Ah il y a du miel dans celui-là. C'est tellement dur. Il est puissant putain. Il est intéressant ce dernier là. Il y a de cuir. Ah il y a de l'olive. Elle est très élaborée cette odeur dite. Oui. Mais pardon. Non mais quoi. Tu vois. La tapenade. Oui j'ai la tapenade dans ma gueule. Purée mais oui maintenant que tu le dis on sent que ça. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir juste au nez ? Les professionnels savent. Pour moi cette odeur est magnifique. Voir même juste à l'oeil. A l'oeil c'est un peu complexe mais au nez ils peuvent s'en goûter. Et à l'oreille ? Et au gland peut-être. Ouais il est très intéressant parce qu'il y a plusieurs couches. Et je parle pas de Pampers. Pour un Omedoc, il s'en sort pas mal mais c'est assez mauvais. Il pique, il y a un arrière-goût et une arrière-salle. Il y a même tu sais l'endroit où on fume les cigarettes dans les boîtes ? Il y a un fumoir. J'ai ma combinaison les amis. Moi aussi j'ai ma combi. J'aime bien cette image de Nat avec deux verres de vin. C'est bien, elle a R. C'est une technique avancée par contre. Ah ouais, technique avancée. Tu le fais ça ? 2024. Petite précision mes chers bambins. Pour votre regard de gauche à droite, c'est selon nous du moins cher au plus cher. Et on a mis des petites pastilles, si vous regardez bien, qui correspondent aux bouteilles du sommelier. Normalement c'est plus clair. Chers amis, Nathalie Tou et Davidie ont le même classement. Quant à moi, cela diverge. Est-ce que quelqu'un a la bonne cohésion sans dire qui ? Euh non. Oh non ! Yes ! On a droit à une deuxième réflexion. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On commence par la moins chère. La moins chère, 3 euros. La moins chère, c'est celle-ci. On l'a mis en 3 euros. C'est le numéro 2. Toi tu l'as mis en meilleure. Tu l'as mis en plus chère Carole, c'est le meilleur scénario. La jaune, c'est la moins bonne. La moins chère. Non, ça n'a rien à voir avec le goût. C'est rigolo quand même. Après une heure et demie de cours. C'est quand même rigolo. Avancez votre petit peu. C'est pas foufou non plus. C'est pas foufou, on était en 3 hein, tu vois. Et toi tu l'as mis au max. Elle coûte 3 euros et c'est ma pref. Celle-ci, elle coûte 3 euros 50, c'est ta préfère. Mais comme quoi ? Mais le message est super ! On a tous adoré ce vin. C'est hyper floral, c'est quoi ? Tout à l'heure tu cherchais un vin. Tu cherchais un vin identique à la villageoise, bon et pas cher. Le vin qui est le plus vendu au monde, c'est la Roche Mazet. Ah ouais ? Oh putain, j'ai déjà acheté cette bouteille. Ah bah oui. 3,50, 100% Cabernet Sauvignon en 2022. Je suis le peuple les amis ! Mais toi personnellement tu l'aimes bien ? Tu trouves que c'est un bon vin ? Moi je trouve ça très apre, très acide en bouche. Oh, j'ai trouvé précisément l'inverse de toi. J'ai trouvé doux, floral et pas du tout alcoolisé. Ai-je besoin de vous dire ? Personnellement ? Non, non, je crois que t'as pas besoin. Si on le reprend en bouche, on va le reprendre en bouche. T'as raison, il est nul. Non, non, mais on va voir la progression après. Le mec qui se fie, c'est comme quand une équipe gagne au four. Ouais, mais en même temps. Nul, ils étaient nuls les autres. Je l'adore ! Je l'adore ! Moi là, j'ai vraiment que l'alcool qui est prenant au nez. Oui mais t'as un petit problème de nez. Ah, peut-être. Quel est le vin intermédiaire ? 2. En 2, c'est celui-ci. C'est le rose. Oh bravo ! Purée de pommes de terre, on en a un bon. Bravo les Joulous, et moi en 1. Oh ça va ! Dans les régions, le premier on était dans le Pays d'Oc. Et là, tu l'as dit tout à l'heure, on est dans la région bordelaise. Oh j'avais dit ça ? Ouais. Et on est dans la rive gauche, à Saint-Julien. C'est un second vin, donc c'est Grureux-la-Rose. Quelle année ? 2016, donc y'a un peu d'évolution. Ça, tout à l'heure le millésime t'avais bon, parce que t'avais vu 2022. Donc t'avais trouvé le millésime. Des pifs. Que des pifs ? Maintenant que j'ai bu, j'aime tous. Je retire tout ce que j'ai dit depuis le début, quand je disais ça sent le vinyle et tout. Ils sont tous... J'aime tous les vins. J'avais mis sur la feuille, odeur chimique, sans le plastique. Brûle le ventre. Et là, je l'adore. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Quel est finalement le vin le plus cher maintenant ? Le vin le plus cher est... Le vin le plus cher est... Quoi ? Oh ! Mais les amis, on a le syndrome inverse. Moi, j'ai mis le moins cher en plus cher. C'est ça. Vous avez mis le plus cher en moins cher. C'est très intéressant sur ce que ça veut dire sur la subjectivité. J'ai une théorie, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'acheter des bouteilles à 300 euros. Et donc, il y a peut-être des choses où notre palais est plus habitué. C'est des bouteilles qu'on peut acheter en soirée ou à des diners entre amis. Et du coup, on s'est reconnu là-dedans. En fait, c'est très juste. À vrai dire, il avait tellement un nez différent que moi, j'ai pas trop aimé et tout. C'était soit le meilleur, soit le pire. Mais c'était pas... C'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais de complexité. Sachez que ça ne veut rien dire quand on a votre faculté de pédagogie. Non, mais on est juste des mauvais élèves. Vous avez capté, il y a des professionnels qui nous expliquent. Le classement n'est pas bon. Je tiens à m'excuser pour tous les mots que j'ai utilisés pour les bouteilles. Je suis d'accord avec toi. Je m'excuse. Il sent très bon maintenant. Et surtout, les grands vins, ça se partage. Moi, j'ai mis bleu, 3, middle. Moins jeune, plus clair, odeur dure, goût pas fruité. Bon, ça va, c'est gentil. C'est le village où on produit les plus grands vins au monde, dans le centre de la Bourgogne, en Côte de Nuit, à Vaune-Romanée. Sylvain Catiard, 2015. Sylvain, on est désolé. Nous sommes incompétents, inexpérimentés. On présente nos excuses officielles. Ouais, ouais. Parce que je pense que, en fait, si tu l'as mis en plus cher, comme tu l'as dit, c'est que c'est un petit producteur qui essaie de faire les choses bien. Donc ça, c'est un très grand vin. Et celui-ci, pour terminer. Franchement, majoritairement, vous l'avez tous bien aimé celui-ci. C'est de la bouteille à combien ? 75. 75. Mathieu Barré, Cornas, deuxième appellation de la Vallée du Rhône. Ce soir est 2016, c'est 100% Syrah. Allez, on passe aux vins surprises. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la gorgogole. Oh oui, j'adore ça ! Pour terminer cette vidéo... On va re-goûter tous les vins. Une deuxième fois. Parce que... Et refaire... Sans les codes couleurs, on les re-identifie. Pour terminer cette vidéo, un vin surprise, n'est-ce pas ? Avec que des éléments qui se mangent, qui ont un rapport avec le vin. Il est orange. Ça, c'est le vin surprise. T'as déjà dit un bon point, c'est un vin orange. Qui a déjà goûté un vin orange ? C'est inédit. Ce qui va être intéressant avec ce vin-là, ça va très bien se marier avec le chorizo et le gorgonzola. Un vin qui se marie avec le chorizo et le gorgonzola, c'est ma vie ! C'est le nouveau nom de la chaîne ! C'est le nom du resto. On cherchait un nom. Chorizo et gorgonzola. Est-ce qu'il est tranquille, lui, ou pas ? Il est enfoyé. Il est enfoyé. Et lui, il faut pas le faire chier. Il est en force difficile. Oh, la vache ! C'est perturbant. Attends, mais c'est du vin de pomme. Non, c'est du vin de raisin. Oh, il y a de la rose. Il y a de la rose dedans. Est-ce que tous les vins ne sont pas des vins de raisin ? Tu peux avoir des vins d'autre chose, ouais. Il est nature, celui-là, par contre. Tu peux avoir des vins de boudin noir ? C'est un vin nature, ça. Ça, c'est full nature. C'est ça, voilà. C'est sur les agrumes, un peu les notes. On a des notes un peu pamplemousse, orange sanguine. Souvent, le vin nature, je trouve que ça sent le cul de la vache. Tu m'outes le cul de la vache de la bouche. Mais est-ce que le vin nature est bon ? Et alors, je sais que c'est toute une autre. Faut réapprendre à goûter le vin. Juste bois. Ah, pas les gueules et bois. Tu mets un peu de gorgonzola sur le morceau de pain. Tu laisses un peu le gorgonzola sur les papilles de ta langue et tu viens mettre le vin au-dessus du gorgonzola. Oh la la la. C'est délicioso. Ça, les IA, elles peuvent pas créer des choses pareilles. Mais t'as bien raison. Que pourra l'IA contre l'artisan ? Le mélange est dingue. La vie de ma mère, je suis désolé. Je vous jure pas de sur-jeu et puis de toute façon, bah les couilles. Fais ce qu'il a dit. Le gorgonzola. Démo gorgonzola. Ça me fait rire. J'imagine dans la dernière suite. Démo gorgonzola. Mais il m'a eu du gorgonzola. Mais donne le gorgonzola. Mais donne le gorgonzola. Putain. C'est pas dingue. L'acidité et l'amertume que t'avais dans le vin. C'est incroyable. On va avoir ce côté beaucoup plus fondant et beaucoup plus... C'est super intéressant sur la rétro-olfaction. C'est un autre arôme qui va se révéler avec l'assemblage de deux. C'est génial comme idée, merci beaucoup. Et je vais montrer le vigneron qu'il le fait quand même. Tu savais que ça existait toi ? Simon Gastrin. Tu parles plus depuis une demi-heure. En fait, moi je dis, je savais que ça existait toi. Ouais, premier degré. T'as kiffé ? Ton slogan est le mieux je trouve moi. Buvez moins, mais mieux. Donc dans une figure extrême, essayez de pas boire du tout. Si vous aimez un peu, bah comme nous, boire, vivez moins mais mieux. Faites avec modération évidemment. C'est cool, on comprend que c'est important. C'est cool quand t'es avec des potes de boire un petit peu. Vous mettez pas dans des états terribles où vous pouvez regretter les choses toute votre vie. Merci infiniment à Claudia et Jonathan. J'espère que ça vous a plu. Yes. C'est génial. Donc merci de nous avoir partagé ça, même si on a peut-être pas été des élèves extraordinaires. On va retravailler. C'est un métier qui a du sens. Moi j'adore la remarque de Natou sur l'IA. C'est-à-dire quand l'IA, elle fera du Gorgonzola, je peux dire on en reparle. Tu l'appelleras quand elle fera du Gorgonzola. On en reparle. Le petit vin du peuple à 3 euros. Gorgonzola, l'IA. Bon allez. Bon. Merci infiniment, merci de notre équipe. Je trouve que c'est important de dire qu'on rentre tous en taxi en revanche. Moi je rentre à pied. On habite vraiment juste à côté. Personne ne conduit que ce soit clair et net et évidemment à plus tondage. Personne. Ah bah non mais toi, lui c'est bizarre parce que c'est dans son sang maintenant. Lui c'est pas A+, ou O+, c'est Pinot. Pinot. Non. Dominique Pinot, ce sera bien. Tout de suite une image de Dominique Pinot dans Alien. On ne sait pas trop qui l'a joué là-dedans dans Alien 2. C'était fou de terminer la vidéo par ça. Mais on termine là-dessus. ...